Une succession de mauvais choix, des politiques pas adaptées aux problèmes. Dans leur rapport sur la déradicalisation, les deux sénatrices ne mâchent pas leurs mots sur l'efficacité des dispositifs mis en place depuis trois ans concernant les individus les plus embrigadés. Les effets sur la lutte contre le phénomène d'emprise sur des personnes en voie de radicalisation sont loin d'être avérés. Le centre de déradicalisation de Pontourny en Indre-et-Loire, ouvert le 1er juillet 2016, en est le parfait exemple. Prévu pour accueillir 25 à 30 jeunes, il n'en a hébergé que 7 au maximum et il est actuellement vide. Beaucoup réclament sa fermeture mais l'Etat souhaite poursuivre l'expérience. Autre point noir, les unités dédiées dans le milieu carcéral sont un échec. Pour Catherine Trouenle, à l'origine du rapport, il est impossible de déradicaliser les personnes les plus impliquées. Sur les 13 000 personnes signalées, 80% peuvent être accompagnées efficacement, notamment les femmes. Il faut donc se concentrer sur ces publics. Seul point positif mis en avant par le rapport, le numéro vert qui s'articule autour du Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation s'avère très efficace. Selon le ministère de l'Intérieur, 1200 jeunes sont actuellement suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada